Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande, nous sommes le lundi 10 mai 2021 et on se retrouve comme tous les lundis pour un nouveau Quoi de Neuf. Quoi de Neuf en Thaïlande, je vous le rappelle, c'est une revue de presse de l'actualité en Thaïlande et de l'actualité des infos, il y en a en ce lundi, puisque nous allons parler dans un instant du projet de réouverture des frontières pour les étrangers sans quarantaine. Le projet se poursuit malgré la troisième vague de la pandémie, on parlera bien sûr également justement de cette troisième vague de la pandémie avec notamment un manque de lits qui se fait sentir, manque de lits de réanimation sur Bangkok, une prolongation des restrictions également prévues à Bangkok et puis on finira par parler de météo mais surtout de météo et de ses conséquences à venir. Contre toute attente, eh oui c'était pas du tout attendu, le gouvernement thaïlandais ces derniers jours a déclaré qu'il poursuivait ses projets de levée de la quarantaine obligatoire actuelle pour les visiteurs vaccinés. Un projet, je vous rappelle, qui concerne, alors ils ont surtout parlé de Bangkok qui se rajoute aux zones touristiques et des cinq autres zones touristiques. Je vous les rappelle rapidement, il y a Krabi, il y a Koh Samui, il y a Chiang Mai, il y a Phuket et il m'en manque toujours un mais c'est pas grave. J'essaie de le retrouver, il y a Pang Henga également, voilà c'est le cinquième. Donc on a rajouté en fait, tout simplement, Bangkok à ses zones touristiques pour une ouverture toujours le 1er octobre de cette année, pour une ouverture pour les touristes étrangers vaccinés qui eux n'auront pas besoin de faire de quarantaine. Donc le docteur Trézouli du CCSA affirme donc que les nouvelles mesures faciliteront l'accès aux principaux sites touristiques. Il dit également que concernant Phuket, alors là lui il n'en a pas parlé, c'est le gouverneur de Phuket lui-même qui est intervenu ce week-end pour dire que pour Phuket et le 1er juillet c'est toujours possible. Il dit même qu'il ne reste que 7 semaines, mais lui il le voit toujours possible, tout comme le gouverneur de la TAT. Par contre, là moi je reste un peu plus sur la réserve pour le 1er juillet, parce que pour l'instant Phuket a vacciné 22% à peu près, ou 24%, ça dépend des secteurs, de ses résidents. Je vous rappelle qu'ils doivent vacciner 70% d'ici le 1er juillet, donc il leur reste 7 semaines pour leur faire ça, pour faire deux injections, ça me paraît un peu serré. Et puis surtout que le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme ont mis une autre contrainte pour Phuket, pour pouvoir accueillir les étrangers sur l'île, les étrangers vaccinés sans quarantaine à partir du 1er juillet. Ils ont mis une autre contrainte, c'est qu'ils ne devaient plus avoir de cas quotidiens. Pour l'instant, ce n'est pas énorme le nombre de cas à Phuket, mais il reste toujours entre 5 et 10 nouveaux cas quotidiens. Donc voilà, on va voir s'ils vont s'en sortir. En tout cas, Phuket a l'air optimiste, reste optimiste. Le gouvernement thaïlander reste optimiste pour la réouverture au mois d'octobre. Alors, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? On ne sait pas, on va attendre. Mais enfin, pour l'instant, c'est une nouvelle qui nous va, en tout cas. La Thaïlande qui ne voit pas d'un autre côté baisser le nombre de nouvelles infections quotidiennes. Ah oui, on regarde le graphe, regardez, on va dire que c'est stable. Je ne veux pas dire que ça monte ou que ça descend, parce que suivant les jours, ça monte et ça descend. Mais c'est stable, on est toujours sur ce plateau. Alors, depuis 3 jours, enfin depuis 3 jours, depuis vendredi, samedi et hier dimanche, on est même au-dessus des 2000, des 2000 cas quotidiens. Avec toujours Bangkok qui, vous savez, il y a toujours des ravages, puisque hier, il y a eu plus de 1000, sur les 2100 d'hier, il y a eu plus de 1000 infections, rien que sur Bangkok. Avec des clusters notamment importants, vous savez, dans ces bidonvilles là, où les gens vivent en promiscuité, où le virus se propage très rapidement. Donc, ça ne va pas mieux, on va dire que ça ne va pas mieux. Et surtout que ça ne va pas mieux non plus du côté des hôpitaux, et principalement à Bangkok, puisque la capitale thaïlandaise a un besoin de lits pour, bien entendu, les symptômes graves. Parce que pour les autres, ça a l'air de passer. Pour les symptômes légers, il y a encore des places en hôpitaux. Mais par contre, pour les symptômes graves, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le CCSA a dit qu'il fallait qu'ils travaillent à ça. Ils sont en train de déplacer des malades vers notamment les provinces qui sont au sud de Bangkok, notamment Samutsakon, si mes souvenirs sont bons. Le nombre de cas graves dans la capitale a augmenté de façon exponentielle, en fait. Plus le nombre de cas augmentait, on va dire, d'infection, plus le nombre de cas graves augmente. Par exemple, s'il était de 417 le 1er mai, jeudi dernier, il était à 500. Voilà. Ce qui inquiète aussi le CCSA, c'est que les chiffres dans certaines provinces adjacentes à Bangkok, comme Nontanbury et Nakhon, là aussi, le nombre de cas graves augmente énormément. Donc, la demande de lits, du coup, 10 lits de réanimation est importante dans le Grand Bangkok et devrait continuer d'augmenter lors de la deuxième et troisième semaine de ce mois de mai. Donc, voilà. Alors, il continue à ouvrir des hôpitaux de campagne, mais dans les hôpitaux de campagne, il commence à faire des lits de réanimation dans les hôpitaux de campagne. Là, il parle d'essayer d'ouvrir 1000 lits supplémentaires dans les hôpitaux de campagne pour les cas graves. Mais bon, c'est quand même, c'est tendu, on va dire, pour le service hospitalier en ce moment, surtout sur Bangkok. Et comme les chiffres vont mal à Bangkok, le gouverneur de Bangkok a pris une décision de prolonger les restrictions jusqu'au 17 mai prochain. Vous les connaissez, je pense, les restrictions. Elles sont là depuis un moment. Il y a bien sûr les lieux de divertissement, il y a les salons de massage qui sont fermés. Ils indiquent aussi la fermeture des parcs publics, des musées, des parcs d'attractions, des piscines publiques, des cinémas. Les salons de coiffure, eux, peuvent rester ouverts, mais les clients doivent attendre, enfin les prochains clients doivent attendre à l'extérieur. Les dépanneurs, donc les 7-11, entre autres, peuvent rester ouverts de 4h à 23h, mais pas le reste de la nuit. Aucun rassemblement de plus de 20 personnes. Les centres commerciaux, eux, continuent à rester ouverts de 11h à 20h. Les restaurants, en fait, peuvent être ouverts jusqu'à 21h, mais uniquement pour faire un service à emporter. Ils n'ont pas le droit d'accueillir des gens à table dans leur restaurant. Donc voilà, restrictions prolongées. Il n'y a rien de neuf vraiment, mais c'est juste que c'est prolongé jusqu'au 17 mai. Et pour terminer ce volet Covid, je voulais vous annoncer que la Thaïlande va recevoir 10 à 20 millions de doses du vaccin Pfizer. Ah oui, ça y est, ils se sont enfin rencontrés avec les représentants de l'entreprise Pfizer, avec le ministre de la Santé. Donc c'est le ministre de la Santé qui a mis cette jolie photo sur sa page Facebook. Donc il dit, le ministre de la Santé, que la FDA thaïlandaise va faciliter le processus d'enregistrement dès que possible pour que le vaccin Pfizer puisse arriver en Thaïlande au troisième, voire éventuellement au quatrième trimestre de l'année. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle concernant les vaccins. Alors il y a beaucoup de petites infos qui sont tombées ce week-end concernant les vaccins en Thaïlande. Ce que je vous propose, c'est de vous proposer justement mercredi, qui arrive dans l'émission Tout Savoir, l'émission en direct du mercredi soir à 19h00 française ou minuit heure thaïlandaise, de vous faire le point sur Tout Savoir en fait sur les vaccins Covid en Thaïlande. Quelle est la situation actuellement et où va le gouvernement ? Puisque le gouvernement pour l'instant essaye de rattraper le temps perdu et se lance dans beaucoup de commandes ou de précommandes de nouveaux vaccins. Donc on parlera tout ça mercredi soir. Et une météo capricieuse ce week-end avec des villages ravagés, notamment par la tempête estivale. Alors c'est pas dans tout le pays, je vous rassure. Mais là c'était du côté de Nakhon Sawan. Alors la province de Nakhon Sawan, je vous montre où c'est. Voilà, c'est une province un petit peu au nord de Bangkok. Et dans cette province, il y a une tempête estivale qui a frappé. C'était samedi soir. Quatre petits villages dans le centre de la province. Ça a endommagé 15 maisons. Certaines de ces maisons n'ont plus du tout de toit. Elles sont limite plus habitables. Et un des habitants a déclaré que la tempête était accompagnée de fortes averses de pluie et même de la grêle. Et ça a duré environ une demi-heure. Donc c'était un peu le chaos dans ces villages pendant une demi-heure. Et justement, le Premier ministre en a profité pour mettre en alerte contre les tempêtes et les inondations toutes les agences de l'État, en fait. Tout ça pour aider éventuellement rapidement les personnes touchées par les catastrophes naturelles. Donc il a ordonné aux agences d'être en alerte. Car le pays allait connaître des tempêtes et des inondations potentielles au cours des prochaines semaines. Donc ça, c'est bien sûr une info que le Premier ministre a eue du département météorologique. qui indique que c'est surtout les régions nord, nord-est, mais aussi le centre et l'est de la Thaïlande qui devraient connaître des orages, des fortes pluies, des vents violents dans certaines régions. C'est pas inhabituel en cette saison. C'est pas du tout inhabituel. Mais bon, le Premier ministre met quand même en alerte tout son personnel s'il y a des graves inondations qui arrivent. A priori, même chose pour Bangkok. Ils demandent à Bangkok de se préparer parce qu'ils annoncent aussi des fortes pluies dans les semaines qui arrivent là du côté de Bangkok. Et à Bangkok, vous savez que c'est quand même la capitale et que ça crée très vite d'autres problèmes. Problèmes de circulation, problèmes pour aller bosser. Même si en ce moment, avec la pandémie, c'est pas facile. Mais bon, ça créerait des nouveaux problèmes en plus de cette troisième vague. Et la Thaïlande n'en a vraiment pas besoin de nouveaux problèmes en ce moment. Voilà pour ce quad 9 de ce lundi 10 mai 2021. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. N'oubliez pas d'aller jeter un oeil si vous avez raté un quad 9 de la semaine dernière, par exemple. Ils ne sont pas si dépassés que ça, les infos. Vous pouvez aller les consulter. Ils sont là, libres d'accès et gratuitement sur la chaîne YouTube Cap Thaïlande. Je vous dis à très bientôt, à mercredi, pour un nouveau quad 9, 13h heure française ou 18h heure thaïlandaise. N'oubliez pas. Et le mercredi, je rappelle une nouvelle fois, on se retrouve deux fois dans la journée à 13h heure française pour le quad 9. Et on se retrouve le soir, 19h heure française ou minuit heure thaïlandaise, pour le rendez-vous en direct qui s'appelle Tout Savoir. Salut à tous.